On se retrouve sur Vakarm avec Shox et Niak, le manager de G2 eSports. Vous vous êtes fait éliminé dans ce Legend Stage 2 à 0, mais vous êtes tout de même qualifié pour le Challenger Stage du prochain Major. Du coup, est-ce que cette qualification pour le prochain Major, est-ce que cet objectif primaire vous satisfait un minimum, malgré cette défaite ? Non. Tu veux rajouter quelque chose ? Si, c'est quand même un moindre mal d'être qualifié directement pour Katowice, mais on espérait quand même un petit peu mieux. On sent un peu la tristesse, Shox évidemment, d'être éliminé. Sur la globalité des matchs depuis le début de ce Major, d'après toi, qu'est-ce qu'il a manqué à G2 ? De la sérénité, de la maîtrise, de l'expérience. Je ne sais pas comment le formaliser, mais on a beaucoup de cartes en main, où je pense qu'on peut faire très mal, mais il nous manque une petite voix qui nous dirait, genre, tranquille les gars, et ça va le faire, un truc du genre, parce qu'au final, on a tendance, on est français, donc du coup on est quand même relativement émotif dans l'équipe. Et c'est ce qui fait qu'au final, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on part souvent alors que des fois, il ne faut pas partir. Et il nous manque ce petit rappel terre à terre, une petite encre au sol pour ne pas voler trop. Sinon, on a vu sur le stream que, quelquefois, évidemment, tu regardais ta cicatrice au poignet, puisque tu as été opéré, ce n'est pas un secret. Et on a aussi vu que Body secouait régulièrement son poignet, avec laquelle il tient la souris. Est-ce que, du coup, toi et Body, est-ce que vous êtes physiquement au top pour performer aujourd'hui ? De ce que je sache, Alex, oui, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pareil, je n'ai pas de douleur. Ça m'arrive quand il y a des changements de température ou de pression atmosphérique, là, on dit souvent ça quand on se fait opérer et tout, où il y a des douleurs qui reviennent. Là, en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc non, après, c'est vrai que j'ai pris un petit peu le réflexe de la regarder. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'au fond de moi, c'est pour me dire, n'oublie pas d'où tu viens. Et voilà, il faut que tu donnes deux fois plus si tu veux revenir avant ça. Vous avez perdu la première map 16 à 2. Quelle était la raison ? Parce qu'il n'y a aucun side, finalement, qui a été sur cette map. Alors, c'était le pic de l'adversaire. Mais finalement, deux petits points, c'est quand même peu pour votre formation. Oui, clairement. Je pense que c'est un secret pour personne. Je l'avais dit dans une interview. On est arrivé ici. On a essayé de préparer au maximum 3-4 maps dans lesquelles on se sentait relativement confiant de se battre avec les meilleures équipes. Malheureusement, le reste, on les a jouées, on s'est entraînés, mais on ne peut pas être bon partout pour l'instant. Ça prend du temps d'être vraiment fort sur une map. Mirage faisait partie de ces maps. On a fait ce qu'on a pu. Après, c'est l'une des meilleures maps de phase. Il a joué énormément et ils sont très forts dessus. On avait ce qu'on avait à donner à l'heure actuelle, je dirais. D'accord. Et sur D2, du coup, vous avez laissé passer 8 points de map hors overtime. Et on a vu que vous insistiez un petit peu à faire des rapides, notamment de la longue A. Vous essayez avec plusieurs smokes, etc., de prendre cette longue A absolument. Est-ce que vous n'êtes pas finalement pris un mur à vouloir vous entêter à faire ce move ? Je pense que dans un premier temps, on est relativement confiant sur ce move. Après, on a peut-être manqué de lucidité quand on a vu que ça ne passait pas, à ne pas forcément push dedans. Et quand on parlait d'une voile derrière ou d'un coach ou de l'expérience ou de la maîtrise, tout ce que je disais avant qui nous a manqué, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention très certainement. C'est ce que beaucoup d'équipes font. Et aujourd'hui, on n'a pas le réflexe naturel de le faire. C'est que quand tu as beaucoup de balles de match, c'est de tout simplement poser le jeu, jouer beaucoup plus lent parce que c'est eux qui sont en tension, c'est eux qui sont à un point d'être éliminés. Et c'est sûr qu'ils feront des erreurs. Tu as juste à les punir et à finir simplement. Et chose qu'on n'a pas fait. On est un petit peu parti dans nos vieux démons, je pense, inconsciemment vouloir finir trop vite. Et c'est l'erreur à ne pas faire. C'est très difficile d'avoir le recul et la lucidité quand on est dans ce genre de compétition avec toute la pression qu'il y a aux alentours. Donc je pense que le plus important à faire, c'est tout simplement d'en être conscient, de l'accepter et si ça se reproduit, de gérer la situation de manière différente. D'accord, merci. Quelques questions pour Niaq. Un utilisateur de notre forum Vacarm a fait remarquer que cela faisait très longtemps qu'en interview, les équipes n'ont pas annoncé que l'équipe était prête, que l'équipe était impeccable, la préparation était au top, que le map pool était au point, etc. Que penses-tu de cette remarque et à quoi cela pourrait être dû ? Déjà, tout simplement parce que ce n'est pas le cas. C'est un discours qu'on a surtout tenu depuis le début de cette line-up là, en l'occurrence. On a pu en parler avant, mais en tout cas, c'est un petit peu plus loin dans mes souvenirs. Mais si on tient ce discours-là, c'est parce qu'on s'est engagé sur un processus qui va prendre un peu plus de temps. On a deux manières de se préparer pour un tournoi, pour faire simple. On peut créer une dynamique et jouer sur une dynamique. Quand je dis dynamique, ça va être sur des principes, essentiellement, qui sont assez simples. C'est ce qu'on a fait avec les précédentes versions de l'équipe, où on a été capable, après des périodes de pause ou après des changements, d'aller chercher des tournois assez rapidement. Mais on s'est rendu compte qu'on avait du mal à tenir sur la longueur. On a entamé une autre stratégie. Je pense qu'on en a déjà vu les bienfaits, même là, pendant le tournoi. Mais par contre, en contrepartie, on a pu pêcher sur les points où on était plus lucides et plus forts avant. Prochain tournoi ESL1 New York pour G2. Du coup, la question, c'est est-ce que vous serez prêt à ce tournoi ? Non, ce n'est pas en une semaine que les choses vont changer. On va grosso modo avoir le même pôle. On va juste essayer de faire en sorte de regarder toutes les erreurs qu'on a pu faire à ce major. C'est énormément de bons trucs à prendre parce qu'on manque d'officiels. Les situations de practice ou d'entraînement ne sont pas du tout pareilles parce que les équipes ne jouent absolument pas de la même façon. C'est beaucoup de choses à en tenir. Tout simplement, là, on va avoir une semaine. Je pense que le mot d'ordre, ça va être de s'entraîner, de régler les problèmes qu'on estime les plus gros, qu'on a pu voir au major pour faire un petit pas pour New York. Mais non, on ne pourra pas faire un grand pas en une semaine. Il faut rester réaliste. Et justement, avec ton expérience, ton recul en tant que joueur depuis plus d'une dizaine d'années, d'après toi, combien de temps il va falloir pour régler tous ces gros détails ? En combien de temps on pourra avoir le G2 avec les grandes ambitions, avec les grands résultats ? Déjà, pour avoir de grandes ambitions et de grands résultats, il faut avoir un grand mat-poule. On va dire que le travail qu'on a fait sur trois maps, il faudrait le faire sur six. Donc déjà, double le temps qu'on a pu avoir depuis la création de l'équipe. Et après, ce qui va rester, ça va être par exemple le 15-7 contre Fakes, ou ça va être les moments de pression à gérer, ça va être les moments de lucidité à garder, même avec la pression. Ça, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je ne dis pas forcément plusieurs mois, parce qu'en fait, je pense avant tout qu'il faut avoir un déclic. Et ce déclic est très difficile à avoir jusqu'à temps que tu ne l'as pas. Je veux dire, si tu prends un exemple, là, grosso modo, individuellement, j'ai fait un bon major. Mais deux semaines avant, on avait joué au Indigo et j'étais complètement nul. Voilà, le déclic est arrivé, j'en suis content. Et je vais tout faire, en tout cas, pour surfer sur cette vague. Mais ça peut durer six mois, un an, et des fois, ils ne s'en sentent même jamais jusqu'au bout de leur vie. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi, d'un jour à l'autre, ça y est, tu vas réussir à passer ce match, tu vas réussir à ne plus faire cette erreur, tu vas hop, et tu peux passer du tout au tout. Et puis après, une fois que tu passes ce step, le but, c'est juste de le garder et de ne pas revenir en arrière. Mais à ce niveau-là, je ne suis pas assez scientifique pour savoir exactement à quoi c'est dû. Niaq, j'ai une question pour toi. Il y a encore quelques mois, une deuxième équipe française était encore présente dans les gros tournois. Il s'agit de Envious, qui a clôturé sa session Counter-Strike. Ok. Personne ne s'attendait à la fermeture définitive de cette section, qui possédait de gros joueurs, qui affichait de grandes ambitions. Maintenant, on a peut-être un petit peu peur que ça puisse se reproduire. Donc la question, c'est si, dans un futur lointain, G2 peine à performer, etc. Est-ce qu'il pourrait se passer la même chose avec la structure G2 eSports ? Mais quelle est la solidité de G2 à ce niveau ? Alors, pour Envy, je ne sais pas exactement pourquoi ça a été décidé et comment ça a été décidé. Mais pour nous, en l'occurrence, G2 n'abandonnera pas une équipe dans sa globalité. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Mais effectivement, ils sont quand même en attente qu'on ait du résultat. Il faudra qu'on soit à la hauteur. Donc on verra. Il faudra voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois que ça évolue. Et évidemment, si ça ne fonctionnait pas, ils sont en attente de résultat comme n'importe quelle structure-là. Mais plus compliqué aujourd'hui, en tout cas dans notre situation à nous, que ce scénario-là se produise. Et justement, petite question, est-ce que votre accession au Challenger Stage de l'année prochaine, du prochain major dans six mois, justement avec les stickers et tout, est-ce que ça pèse un petit peu dans la balance en votre faveur ? C'est un élément important pour les clubs aujourd'hui. Le slot major est vraiment quelque chose d'important. Pour Gaston, il est déterminé justement par trois joueurs, au moins trois joueurs. Donc oui, c'est un élément qui compte aussi. Mais au-delà de ça, il y a aussi des contrats. Tout ne se fait pas comme ça. Mais évidemment, de toute façon, notre intérêt commun, c'est d'avoir du... On a créé l'équipe pour avoir du résultat. Je dois faire du résultat. C'est ce qui motivera de continuer sur du long terme, de toute façon, ensemble. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir ? Moi, je suis confiant depuis qu'on a monté cette équipe, cette line-up. Et je reste confiant. Il va y avoir du travail. On est un petit peu déçus. On était venus avec quand même de meilleures ambitions que ce qu'on a fait là, que ce qu'on a montré. Donc il faudra qu'on en tire les bonnes conclusions. Et voilà. Et donc un des points qui sera développé, je pense, pour la suite, sera l'encadrement, renforcer un petit peu l'encadrement de l'équipe. Donc c'était déjà un sujet... Ça a été volontaire de partir sur un groupe réduit au départ, pour bien mettre les bases. L'année passée, on était parti sur un groupe beaucoup plus... Enfin, on avait deux personnes de plus, et ça avait mis du temps à... Enfin, on n'avait pas forcément su trouver les bons rouages, les bons rouages. Donc là, on fait étape par étape, mais ça sera une plus-value qu'on va apporter par la suite aussi. D'accord. Après, il faut être aussi... Enfin, c'est très dur pour moi, par exemple, ou des gens comme moi, où ça fait 10 ans qu'on est là, etc. D'être redescendu, entre guillemets, aussi bas quand on a touché les sommets. Mais le meilleur moyen d'y remonter, c'est d'accepter qu'il y a des mecs aujourd'hui qui sont forts, tout simplement, qui ont peut-être des meilleures méthodes de travailler, qui ont peut-être trouvé des meilleurs filons que nous. Et il va juste falloir qu'on mette les bouchées doubles pour les rattraper. Mais c'est loin d'être infaisable. Très bien, d'accord. Je te laisse donner un petit mot aux vacariens ou à toutes les personnes qui regardent cette interview. Je n'aime pas m'excuser. Je ne sais pas si c'est forcément le truc. Parce que je pense que pour qui on est le plus désolé, c'est pour nous déjà de base. Parce qu'on a vraiment tout donné. Tout simplement, merci aux gens qui croient en nous et qui nous supportent. Et puis rendez-vous à l'ESL New York, c'est la prochaine étape. Très bien. Merci Shox, merci Niac pour cette interview. On se retrouve sur Vacarme pour d'autres interviews. C'était Mickey et Jujubee. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.